Ensuite, suite du chapitre 4, nous avons amorcé le travail sur les mesures de dispersion, nous avons discuté de l'étendue, nous avons abordé le sujet de l'écart-type. Et là, on va regarder un peu dans quelle situation l'écart-type est une bonne mesure et dans quelle situation nous allons plutôt devoir utiliser le coefficient de variation. Donc, on nous mentionne ici dans l'encadré que lorsqu'on a des séries de données, des séries statistiques pour lesquelles les moyennes sont relativement les mêmes, l'écart-type va être une bonne mesure et on va pouvoir dire que plus l'écart-type est petit, moins les données sont dispersées. L'exemple qu'on a ici, dans le fond, nous donne la situation où un agent d'immeuble vend des maisons dans différents quartiers, puis on s'interroge sur l'impact qu'il va avoir sur ces ventes dans le futur quartier. Donc, pour les deux séries qui sont là, je vous invite à sortir votre calculatrice, à rentrer les différentes données dans le mode statistique, d'aller chercher la moyenne, d'aller chercher l'écart-type. Donc, c'est un très bon moyen de vous exercer, de vous pratiquer avec votre calculatrice pour qu'ensuite, lors des exercices, des examens, ne perdiez pas de temps. Donc, après avoir utilisé la calculatrice, vous devriez obtenir les résultats suivants. Donc, dans le cas du quartier actuel, vous devriez obtenir une moyenne de 91 355. Et pour le futur quartier, vous devriez obtenir une moyenne de 91 250. Donc, on voit tout de suite ici que les deux moyennes se ressemblent beaucoup lorsque nous calculons les écarts-types. Faites attention, ici, c'est un échantillon. Donc, on n'a pas le prix de toutes les maisons. Donc, c'est pour ça qu'on utilise l'annotation S. Nous allons diviser par N moyen. Il faut utiliser la bonne touche sur la calculatrice, puisque ce n'est pas la même chose, la même valeur entre S et sigma. Nous obtenons des valeurs complètement différentes. Est-ce que ça aurait été possible d'observer cette dispersion si différente à l'œil? Bien, 3 902 et 31 dans le cas du quartier actuel. Ça veut donc dire que les mesures sont quand même bien regroupées. Donc, on voit à vue donnée comme ça, 80, tu sais, on est pas mal dans les 80, 90 000 partout. Alors que dans le deuxième quartier, le fait d'avoir un écart-type de 45 000, bien, ça voudrait donc dire qu'il y a une grosse dispersion. Puis, on voit ce qui se passe. On va de 171 000, puis à 55 000. Vous voyez que ça varie beaucoup plus. Donc, en moyenne, très semblable, mais en termes de dispersion, très différent. Donc, ce qu'on pourrait conclure ici, c'est qu'au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout d'une année peut-être, les recettes, les prix de vente, tu sais, là, en moyenne, on va faire, le vendeur va faire autant d'argent. Mais d'une journée à l'autre, par exemple, d'une transaction à l'autre, ça pourrait varier énormément. Ses profits pourraient varier énormément, donc. Donc, ça va prévoir peut-être dans son budget. Donc, bien que les prix des ventes moyens sont semblables, Le futur quartier possède un plus grand écart-type. Donc, une plus grande dispersion. On pourrait dire une plus grande variation, une plus grande dispersion. Dispersion dans les prix. Donc, les prix sont beaucoup plus dispersés. Les revenus, ces revenus, devraient varier beaucoup plus d'une semaine à l'autre. Donc, voilà. Voyons un exemple. On va faire le même travail. Où l'écart-type ne sera pas une bonne idée. L'utilisation de l'écart-type ne sera pas une bonne idée. Nous avons ici deux séries statistiques qui mesurent le poids de deux animaux. Vous verrez, complètement différent. Donc, on a cinq souris, cinq éléphants. À l'aide de cette série, si on sort d'une calculatrice, encore une fois, et qu'on calcule la moyenne des poids de souris, nous obtenons 0,2624 kg. Si nous utilisons notre calculatrice pour obtenir le poids des éléphants, vous obtiendrez 1370 kg. Bon, déjà, en partant, on voit que les moyennes sont très différentes. Mais disons qu'on n'aurait pas eu accès aux moyennes, et qu'on ne savait pas qu'on parlait de souris d'éléphant. Si je vous présente un écart-type de 15,8 par rapport à un écart-type de, ici, avec la calculatrice, vous devriez obtenir, si je ne me trompe pas, 0,1549. Donc, si je vous présente ces deux résultats-là sans trop réfléchir, vous allez me dire, ah, bien, chez les souris, l'écart-type est plus... Bien, si on ne sait pas que c'est les souris, l'écart-type est beaucoup plus petit, donc les mesures vont être moins dispersées ici que là. Pourtant, quand on regarde comme il faut, si on fait juste une petite analyse, on voit qu'ici, on passe de 0,1 à 0,4, donc le poids d'une souris est pratiquement plus que quadruplé de là à là. Alors que chez l'éléphant, de 1350, qui est la petite masse à 1390, bien, oui, il y a une augmentation, mais ce n'est pas aussi flagrant que chez les souris. OK. La raison, c'est tout simplement parce que les moyennes sont complètement différentes. Donc, quand on a des moyennes complètement différentes, on ne peut pas uniquement utiliser l'écart-type, nous aurons besoin du coefficient de variation. OK. Le coefficient de variation, dans le fond, c'est tout simplement regarder quelle est l'importance de l'écart-type par rapport à la moyenne. Donc, quand on dit le mot par rapport à la moyenne, on a un rapport à faire. Donc, ici, on va avoir un quotient. On prend notre écart-type, on divise par... Donc, combien de fois l'écart-type rentre dans la moyenne? Et on va l'exprimer en pourcentage. Donc, que ce soit pour une population ou une échantillon, la formule est très semblable. Le symbole S sigma va être utilisé selon le cas. Donc, si on revient un peu en arrière, on applique notre formule. Vous voyez ici, je vais prendre les mêmes données que j'ai là. Et on va aller les mettre dans notre tableau pour calculer le coefficient de variation des souris et des éléphants. Donc, 0.1549 kg sur... On a plus que la moitié, dans le fond, l'écart-type compte pour plus que la moitié que la moyenne. Donc, on exprime ça en pourcentage. Ça donne environ, rondé à deux décimales, 59,04 %. Donc, l'écart-type occupe 59... Environ 59 % de la moyenne. Alors que pour les éléphants, comment... Quel est le poids... Sans faire de mauvais jeu de mots... Quel est le poids... La proportion de l'écart-type par rapport à la moyenne? On voit tout de suite que c'est beaucoup plus faible. Et on obtient environ 1,15 %. Donc, le poids occupé par l'écart-type ici est beaucoup plus petit que pour les souris. Donc, par rapport à leur moyenne, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, ils n'ont qu'une seule moyenne, pardon. Donc, par rapport à leur moyenne respective, l'écart-type est plus petit. Donc, par rapport à leur moyenne, ce qui montre que le poids des éléphants est moins dispersé ou varie moins, on pourrait le dire aussi comme ça, que celui des souris. Et voilà. Donc, si on pose la question par rapport au coefficient de variation, voici. Donc, le coefficient de variation, évidemment, on va l'utiliser en comparaison de deux séries statistiques. Si on a uniquement une question comme ça, rapido, sur le coefficient de variation, bien, règle générale, on dit qu'un coefficient de variation en bas de 15 %, va nous dire que les données sont homogènes. Donc, retenez ce mot, les données sont homogènes. OK? Elles sont proches, elles sont petites par rapport à la moyenne. Donc, homogène fait référence au coefficient de variation et on va dire que c'est le cas lorsque c'est inférieur à 15 %. et nous ne pourrons faire de coefficient de variation pour une variable quantitative à échelle d'intervalle. Le zéro influence le résultat. Évidemment, une lecture qu'on a, si zéro est relatif, très difficile de calculer la dispersion. Petite remarque. Nous ferons un dernier exemple. Donc, sans vendre de la mèche, je vais juste vous dire tout de suite en conclusion qu'il n'y a pas de mesure de dispersion pour les variables qualitatives. OK? Donc, je vais seulement faire un petit exemple qui va en même temps nous servir de rappel pour les différentes mesures de dispersion, mais cette fois-ci pour des variables quantitatives continues. Les exemples qu'on a fait jusqu'à présent n'est pas tout à fait, mais des variables quantitatives continues regroupées avec classe. Donc, ça change un peu. Donc, lorsque nous avons des classes, on va supposer que la plus grande valeur théorique ici est 25, la plus petite est que zéro. Donc, l'étendue, elle, est de 25 moins zéro. Donc, 25. L'écart entre la plus grande, ce sont des heures d'études. Oui, on a déjà parlé des heures d'études hebdomadaires. Oui, c'est ça. Donc, l'écart entre la personne qui étudie le plus et celle qui étudie le moins est, et là, on va juste ajouter devant, très important, comme on n'a pas recueilli cette donnée-là, mais c'est une approximation étonnée que, dans les classes, on ne sait pas réellement si quelqu'un qui a dit 25, est d'environ 25. Donc, je répète, l'interprétation, l'écart entre l'étudiant qui étudie le plus de façon hebdomadaire et celui qui étudie le moins pour un échantillon de 26 en sciences humaines est d'environ 25. Pour ce qui est de l'écart-type et du coefficient de variation, nous allons utiliser tout simplement la calculatrice. Je ne referai pas la formule, mais sachez que, pour y arriver, nous devons, comme nous l'avons fait pour la moyenne, prendre le milieu des classes, donc 2,5, 7,5, 12,5, 17,5, assurez-vous de prendre toujours le milieu de chacune des classes et ce seront les représentants des classes, ce sont ces valeurs-là que nous allons mettre dans la calculatrice et nous avons leur fréquence ici. Donc, ça ici, ce sont les FI et ici, nous avons les XI. Donc, calculer la moyenne d'écart-type d'un tableau avec classe, c'est tout simplement, dans le fond, prendre le point milieu et calculer après ça la moyenne d'écart-type pour un tableau avec fréquence. Donc, si vous prenez votre calculatrice, si je vous invite à le faire, c'est un échantillon, vous devriez obtenir 5,43. Si vous n'arrivez pas à ce résultat après deux ou trois fois, évidemment, venez me boire, posez-moi des questions. Pour calculer le coefficient de variation, nous avons également besoin, donc le coefficient de variation, nous avons besoin de S, donc, je l'ai écrit ici comme ça, de S, mais nous avons également besoin de X-bar. Donc, X-bar avec la calculatrice, ça devrait vous donner, donc, j'écris ici le quart-type, donc, avec la calculatrice, X-bar devrait vous donner 14,04. Donc, au final, le coefficient de variation, lorsqu'on met 100%, ça nous donne 38,68%. Donc, un coefficient de variation de 38,68%, c'est plus haut, on s'était donné comme frontière le 15% pour dire si c'était très homogène ou non. Donc, on ne peut pas dire que c'est très homogène, ce n'est pas non plus près de 100%, ce n'est pas en haute, 50, on commence à dire que ce n'est pas homogène du tout. Mais encore une fois, moi, ce n'est pas tant sur la valeur que vous obtenez, mais sur la comparaison d'une série statistique à l'autre, donc on va utiliser le coefficient de variation surtout pour comparer deux séries statistiques et en étudier la disparité et l'homogénéité. Donc, voilà, nous avons terminé les exemples, maintenant, place aux exercices.